Salut c'est Electron Libre. Alors première vidéo sur les poules, sujet que j'aborde en priorité c'est la litière. C'est un sujet qui n'est pas abordé ou alors très rarement et c'est bien dommage. Donc je tenais à l'aborder parce que si vous avez la chance d'habiter à côté de chez un paysan ou que vous avez un bon plan pour trouver de la paille pas chère, c'est bien, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas un bon plan comme ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est gamme vert ou botanique. Donc là la longue ça revient un peu cher. Alors moi j'ai trouvé une solution plutôt économique. Donc c'est pour ça que je commençais la vidéo par ça. Donc c'est ceci. Donc ceci c'est un destructeur de papier, donc le classique, ça se trouve en grande surface ou dans les magasins spécialisés style Bureau Vallée. Et donc toutes les publicités que vous recevez par la poste, que ce soit Casto, n'importe quoi, une fois que vous les avez lues, plutôt que de les balancer, vous les passez dans le destructeur. Voilà. Donc ça vous évite déjà de les balancer à la poubelle. Vous pouvez aussi passer vos documents administratifs importants, ça vous évitera de vous faire pirater. Donc une fois que c'est plein, ben dessous, voilà comment ça se passe. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous l'enlevez, il y a une sécurité. Donc même si vous l'enlevez et qu'il est allumé, vous ne pouvez pas vous blesser. Donc à l'intérieur, ça vous fait des frites. Comme ça, des frites comme tout le monde connaît, quand on passe au destructeur de papier. Donc ensuite, c'est frites, une fois que c'est plein, vous pouvez les stocker dans un sac, donc sa poubelle ou ce que vous voulez. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir ça qui traînait chez moi, du coup, je me suis servi de ça parce que ça tient de droit tout seul. Donc voilà, je stocke tout ça. J'ai plusieurs sacs d'avance, parce qu'avec le nombre de publicités qu'on reçoit par jour, ne vous inquiétez pas, on fait vite le plein. Et donc c'est ça qui me sert de litière pour mes poules. Voilà, c'était ma petite astuce pour commencer, pour commencer les vidéos sur les poules. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et une prochaine vidéo, ce sera sur l'alimentation et les graines. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada